Je m'appelle Franck Lepage. J'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années dans le champ de l'animation socioculturelle et dans le champ de l'éducation populaire. Et puis, à la suite d'un licenciement, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais devenir et qu'est-ce que j'allais faire. J'ai ramassé tout ce que j'avais vécu depuis des années et des années et j'en ai fait une espèce de conférence vaguement théâtrale. Et ça a donné la première conférence gesticulée. – Alors, une conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est ? Une conférence, qu'est-ce que c'est ? Une conférence, c'est un expert qui nous délivre son savoir, ce qu'il a compris, ce qu'il a travaillé. Et puis, nous, on est là et on reçoit ça et ma foi, on en fait ce qu'on peut. Une conférence gesticulée, c'est tout sauf un expert. C'est-à-dire, c'est Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde qui a été assistante sociale pendant une trentaine d'années, qui décide de ramasser ces 30 ans d'expérience et d'en faire un objet public, politique, partageable. Et de nous dire, voilà ce qui s'est passé dans ce que j'ai fait pendant 30 ans. Le fait de décider de transformer ce qu'on a vécu en un savoir politique, le fait de décider qu'on a tous un savoir politique, c'est ce qui enfreint la séparation entre ceux qui sont supposés savoirs et ceux qui sont autorisés à recevoir ce savoir. Et donc, conférences gesticulées, voilà, c'est ça. Gesticulées étant une blague. L'éducation populaire, ça n'est pas l'éducation du peuple. L'éducation populaire, c'est une forme d'éducation dont la forme est populaire. C'est une éducation qui est populaire dans sa forme, dans sa manière de faire. Et en l'occurrence, c'est la façon de s'instruire mutuellement politiquement. C'est-à-dire de partager nos expériences de la vie, de ce que nous avons compris, de la façon dont on nous opprime, dont on nous domine et d'échanger là-dessus un certain nombre d'informations et de fabriquer entre nous de la culture utile pour l'action collective. C'est ça l'éducation populaire. On pourrait dire éducation politique. Mais les deux termes sont malvenus. On voit tout de suite la différence avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, précisément, c'est l'éducation du peuple. C'est-à-dire, on prend une population, on considère qu'elle ne sait rien et on va lui expliquer ce qu'elle est supposé savoir. L'éducation nationale, c'est la démocratisation des valeurs de la bourgeoisie. C'est tout à fait différent. On a tous vécu cette chose-là. On sait tous le nombre d'heures totalement inutiles qu'on a passées sur des bancs à s'ennuyer du matin au soir en attendant le prof un peu différent des autres qui d'un seul coup nous a réveillés parce qu'il ne faisait pas à court, parce qu'il ne suivait pas le programme et parce qu'il nous parlait de la société comme un adulte normal. Et là, d'un seul coup, on trouvait ce type absolument extraordinaire. On trouvait que c'était un bon prof. Je crois que tout est dit sur ce que c'est que l'école, ce que c'est que la pédagogie frénèse, ce que devrait être l'école, ce qu'elle n'est pas, voilà. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur. C'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre. Sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité ? Vous êtes contre la qualité vous ? La démarche qualité c'est des gens qui se suicident aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises puisque ce n'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités ? Tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs extraordinairement oppressives. Comment on se bat contre l'excellence ? Et bien on ne sait pas. On ne sait pas et donc les syndicats sont complètement coincés dans des effets de langage. Quand un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. On s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire et c'est ça que sont les ateliers de désintoxication dans la langue de bois. Je pense que le grand danger vient de la façon dont ce langage est en train de transformer nos métiers, nos façons de ne plus pouvoir nous représenter nos métiers. Quand une infirmière doit faire de la traçabilité, de la transversalité, suivre des protocoles, des process, peu à peu elle n'a plus de métier. Elle a à la place une horreur qui s'appelle des compétences. Une compétence c'est notre ennemi absolu, une compétence c'est le contraire d'un métier, ça sert à empêcher de pouvoir penser en termes de métier. Un métier c'est du savoir-faire, une compétence c'est du savoir-être, autrement dit c'est une saleté. C'est un truc qui sert uniquement à se faire évaluer sur son comportement. Ça sert à obéir à une autorité, une compétence, ça ne sert à rien d'autre. Et donc voilà, oui je pense qu'on peut se défendre parce que nous en souffrons tous individuellement, mais quand on fait les ateliers de désintoxication de la langue de bois, on se rend compte collectivement qu'on est tous des experts de ce truc-là. On est tous tout à fait, tout à fait à l'aise. Et le fait de s'en rendre compte à 50 dans une salle, ça crée une puissance tout à fait incroyable. On est tous à se dire qu'on en a ras-le-bol du projet et de la méthodologie de projet. Tous, on ne veut plus de ce truc-là. Pourtant on est dans un système d'idéologie dominante où c'est le projet qui est actuellement le maître mot de l'idéologie capitaliste. Et donc individuellement, on est obligé de continuer à faire des projets. Mais on sait tous ce qu'on ne devrait pas. Et donc la question, enfin ce qui est intéressant dans un atelier de désintoxication de la langue de bois, c'est d'être tout un tas à valider ensemble qu'on se fout de nous et qu'il va être temps de se défendre. Alors le petit exemple de langue de bois, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire mais qui ont l'air de dire quelque chose. Vous les mélangez dans n'importe quel sens, enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Vous ne dites rien d'autre que ce qui est, est. Voilà, c'est à peu près aussi intelligent que ça. Donc là je les ai mélangés, alors voilà. Comme ils ne glissent pas, je suis obligé de me mouiller les pouces. Mais donc on pourrait dire un truc du genre, mesdames, messieurs, je voudrais revenir sur une question tout à fait essentielle aujourd'hui qui est celle du diagnostic partagé que je voudrais mettre en relation, en lien avec la question du lien social. Pourquoi aujourd'hui il faut-il penser un diagnostic partagé autour de la question du lien social ? Au fond, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à l'heure de la décentralisation, c'est désormais dans la décentralisation et à partir d'un diagnostic partagé que nous pouvons relever le défi de la mondialisation. Alors inscrire le défi de la mondialisation dans une relation de proximité, cela suppose plusieurs choses. Cela suppose de repenser la citoyenneté sous l'angle des relations interculturelles, c'est-à-dire de l'inscription, si vous préférez, de la mondialisation dans l'espace désormais incontournable du local. Alors à cette condition, je crois qu'on peut repenser d'une façon beaucoup plus adéquate la question un peu vague finalement de la démocratie sous la forme d'une procédure de participation, avec les habitants. Oui, ça marche tout seul, ça vient tout seul. Je ne sais pas quelle est la prochaine, mais je veux dire, ça va marcher. Donc parce que si on veut faire, je ne sais pas ce que c'est, si on veut faire la participation avec les habitants, j'appelle ça du partenariat. Et ça veut dire qu'on prend les habitants pour des acteurs. Alors des acteurs, ça suppose d'être sérieux avec eux, ça suppose de passer avec eux un véritable contrat de développement local. Et au fond, quand on est à gauche, quel plus beau projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Ilka Ilka Ilka